alors comme ça pour les 100 abonnés je sais pas autorisé moi je sais pas si tu m'entends je vais mettre le haut-parleur alors je suis connecté normalement alors Maxime bonjour Arnaud et tous les autres alors est-ce qu'il y en a qui m'entendent sur Discord ou pas parce que j'ai ouvert est-ce que vous m'entendez ceux qui sont parce que j'ai coupé l'écran en deux là de mon ordi donc je regarde je fais à la fois le live et l'autre donc dites-moi si vous voyez ou ne voyez pas vous voyez ou ne voyez pas oui non non personne alors qu'est-ce que j'ai message vous m'entendez vous m'entendez oui bon vous m'entendez partout ça roule nickel bon tout ce qu'il faut c'est m'entendre écoutez-moi les enfants écoutez-moi alors il y a Émilie qui me dit que MBN plante ben là faut pas rêver c'est parti pour planter pendant un moment parce qu'il faut qu'ils dimensionnent leur serveur pour toute la France et je peux vous dire que les serveurs pour toute la France on n'y est pas parce que là c'est je sais pas combien de millions de connexions secondes jusqu'à présent il n'y avait que là le haut 1 qui était en carafe donc on était entre dîners entre nous mais là maintenant ça a un petit peu changé alors qu'est-ce que je peux vous dire vous avez vu que euh non j'avais prévu maintenant j'avais prévu maintenant parce que cet après-midi j'ai prévu de faire du jardinage ben après on peut faire on peut faire autre chose je peux jardiner à un autre moment j'ai que ça à faire voilà donc donc j'aimerais bien qu'on fasse que j'avance un petit peu dans le cours et qu'on fasse cet après-midi si vous voulez un discord pour voir pour qu'on discute un petit peu tous ensemble ok ça vous irait ça donc là j'ai un peu changé mon support technique j'ai réglé mes mes supports de webcam tous ces trucs donc je pense que vous allez bien voir donc on pourrait se faire par exemple un discord vers je sais pas moi quelle heure quelle heure ça vous irait dites-moi 17 ou 18 ou 16 moi je vous laisse répondre dites-moi dites-moi de quoi vous parlez je parle Emilie de faire un petit chat local où tout le monde peut intervenir sur ce qu'on fait on discute un petit peu on papote au coin du feu bon et dites-moi je continue vous me direz tout à l'heure alors aujourd'hui j'étais 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 je vous avais demandé de faire un exo je crois d'eux même si j'ai bon souvenir alors si j'ai bon souvenir 16h ouais on peut faire 16h alors je vais jardiner jusqu'à 16h après j'en aurai toute façon marre donc on dit discord 16h alors je donne mon mon appresse tac tac j'ai un peu changé parce que j'ai viré mon mot en fait parce qu'il y avait terminé à le Lombardie euh là c'est cet après-midi ben non j'avais pas prévu moi mais bon ça vous embête maintenant mais vous l'enregistrez c'est pas grave là je suis parti je suis chaud je suis chaud bouillant elle pourquoi pas maintenant Emili ah mais tout le monde est là j'avais dit hier mais non j'avais dit j'avais dit 11h non je crois la preuve photo oulala il y a Mike qui m'envoie une preuve tiens là je suis mal barré ah mince ouais c'est vrai je reconnais je reconnais Mike tu as raison mais voilà il y a un rediff oui je suis d'accord c'est vrai pardon mais à vrai dire je suis tellement hashtag prof perturbé que je ne sais plus ce que je fais ok donc il faut avoir hashtag compréhension pour son vieux prof bon alors j'avance là-dedans miséricorde comme tu dis donc je vous avais demandé alors on revient sur ce qu'on était en train de faire on était en train de parler de on était en train de parler de voilà je vous montre du photon émis ou du photon absorbé lors d'une transition électronique entre deux niveaux oui je sais je sais Anna ben écoute c'est pas grave il n'y aura pas de sanctions pour pas vous imaginer qu'on va vous s'entraîner parce que MBN plante d'accord donc faites comme vous voulez je peux le dire aussi autrement voilà en ce moment c'est ça d'accord donc non panique surtout pour les devoirs vous restez chez vous vous faites vos trucs ça plante ça plante voilà pas grave ok alors je fais l'exercice 4 alors exercice 4 qu'est-ce qu'on vous dit calculer la variation d'énergie calculer la variation d'énergie d'un atome d'hydrogène qui passe d'un niveau moins 0.37 à un niveau au moins 3.39 donc ça veut dire je vais le faire comme ça je reprends mon petit schéma d'hier donc mon petit schéma d'hier c'était de dire que quand vous avez l'énergie en électrovolts là on a le niveau 0 donc on passe pour notre atome d'hydrogène d'un niveau qui est de moins donc E1 à un niveau E2 alors là je fais une coupure d'échelle parce que sinon je ne suis pas rigoureux on passe donc de moins 0.37 EV à moins 3.39 EV d'accord et première question calculer la variation d'énergie d'un atome qui passe de ce niveau-là à ce niveau-là donc on vous dit la transition se fait comme ça donc ça c'est un niveau qui est moins stable ça c'est un niveau qui est plus stable et donc en descendant et en se stabilisant cette énergie est plus importante que celle-là donc on va avoir libération d'un photon ok alors quelle est la variation d'énergie je fais le calcul tel que vous l'avez vu l'année dernière et tel qu'on l'a abordé hier on fait E sup moins E inf E sup moins E inf est égal à quoi E sup moins 0.37 moins E inf moins 3.39 ce qui fait donc moins 0.37 plus 3.39 je reprends ma calculette vintage et je fais 3.39 moins 0.37 ce qui fait 3.02 électronvolts donc l'énergie est de 3.02 électronvolts au fait dites-moi si c'est mieux la vision du plan ou si je suis trop près parce que tout à l'heure j'ai refabriqué avec du bois tout un support et je l'ai fait avec les STI et voilà je l'ai mis à cette hauteur là ça vous va ou vous voulez que je fasse un plan plus large pour voir plus de feuilles mais ça sera peut-être plus petit donc dites-moi si je laisse comme ça ou pas donc je continue 3.02 électronvolts d'accord Mike c'est bien donc on va dire c'est bien 3.02 électronvolts petit b représenter cette transition énergétique sur un graphique ou sur un diagramme vous passez du niveau sup au niveau inf et vous libérez un photon petit c calculez la fréquence du photon associé à cette transition donc quelle est l'énergie du photon je reprends le cours d'hier je cherche la formule la formule elle est là e sup moins inf égale hc sur lambda d'accord et donc lambda égale hc sur e sup moins inf je fais mon calcul donc ça ça vaut hc sur lambda c'est-à-dire la longueur d'onde du photon je fais mon calcul lambda est donc égale à hc sur e sup moins inf d'accord numériquement h constante de plan 6 62 10 moins 34 c 3 10 puissance 8 e sup moins inf 3,02 attention ici on a des électrovolts donc il faut que j'utilise la conversion électrovolts joules c'est-à-dire qu'un électrovolts vaut 1,6 10 puissance moins 19 joules je fais mon calcul toujours avec ma vieille machine donc 3,02 fois 1,6 10 moins 19 fois 6,62 10 moins 34 fois 3 exposant 8 et je trouve et je trouve 4,11 10 puissance moins 8 mètres je pense que je m'en suis trompé je pense que je me suis trompé je vais vite le refaire 3,02 fois 6 10 moins 19 fois 6 moins 34 fois 3 exposant 8 c'est bien ce qu'il me semblait c'était du 10 moins 7 d'accord donc 4,11 10 moins 7 ça fait donc 4,11 10 moins 9 et 4,11 10 moins 9 ça fait 4,11 nanos donc le photon émis a une longueur d'onde de 4,11 nanomètres je prends la question qui est posée calcule la fréquence du photon associée à cette transition là j'ai une longueur d'onde comment je trouve la fréquence en faisant le calcul classique qui est de dire que je vais mettre un petit peu ça comme ça qui est de dire que lambda lambda égale c sur f et est égale à c fois t t étant la période f étant la fréquence d'accord donc lambda je connais c je connais je calcule f donc f est égale à c sur lambda c'est à dire 3 fois 10 puissance 8 divisé par 411 10 moins 9 alors j'aurais pu le faire le faire directement ici en disant que e sub moins 1 est égale à h nu d'accord nu étant la fréquence j'aurais pu le faire tout de suite comme ça bon là j'ai calculé la longueur d'onde alors j'ai pas précisé dans quelle zone on était 411 nano on est dans le violet donc c'est un rayonnement visite puisqu'on est au dessus de 400 nano et c'est un rayonnement violet fréquence 310 puissance 8 divisé par je fais le calcul fois 3 10 puissance 8 ce qui nous fait 7,3 10 puissance 14 hertz donc voilà la fréquence du du photon qui est émis c'est ce qu'on a vu tout à l'heure puisqu'on passe d'un niveau d'énergie supérieure à inférieure le rond est donc émis j'ai donc répondu à la question question petit c petit d ce photon a interagi-t-il avec une molecule un électron ou un nucléon donc là il faut se rappeler ce qu'on a dit hier c'est la dernière chose qu'on a vu hier c'était ça c'est à dire que le photon il interagit avec un électron c'est ce qui est marqué ici d'accord donc vous avez une interaction électronique ce sont des transitions électroniques voilà pour la question petit d de l'exercice petit e de l'exercice 4 ensuite exercice 5 alors qu'est-ce qu'on vous dit dans l'exercice 5 donc il y a tout un texte introductif qui se trouve ici où on vous dit le milieu laser d'un laser helium-néon est un mélange gazeux d'hélium et de néon sous très faible pression lorsque le laser fonctionne les atomes d'hélium sont excités par des charges électriques ces atomes montrent en collision avec des atomes de néon dans leur état fondamental ces derniers se retrouvent dans un état d'énergie excitée E4 dit de longue vie des émissions spontanées entre les niveaux E4 et E3 amorcent des émissions stimulées entre ces deux mêmes niveaux les atomes de néon subissent ensuite des excitations spontanées et rapides vers E2 plus puis E1 toutes les étapes sont représentées sur le schéma qui est là donc première question comment excite-t-on les atomes alors atome d'hélium atome de néon vous cherchez dans le texte on vous dit quoi les atomes d'hélium sont excités par des charges électriques donc ici des charges des charges électriques deuxième chose comment sont excités les atomes de néon vous continuez le texte ils entrent en collision avec des atomes de néon dans leur état initial donc comment eux ils sont excités ils sont excités par collision c'est-à-dire par choc deuxième chose comment est initiée l'émission stimulée donc on vous dit je continue mon texte ces derniers se retrouvent dans un état d'énergie qui a dit de longue vie les émissions spontanées amorcent des émissions stimulées entre ces deux mêmes niveaux donc qu'est-ce qui va initier l'émission stimulée c'est des émissions spontanées donc émissions spontanées 3a au cours de quelle transition des photons de longueur d'onde 632,8 nanomètres sont-ils émis alors je cherche 600 donc lambda égale 632,8 nanomètres et donc on vous demande quel est le niveau d'énergie donc vous avez si vous regardez le petit schéma qui est là le photon il est émis lorsque la transition se fait entre E4 et E3 d'accord donc l'énergie E4 elle est à 20,66 électrovolts donc je fais le petit schéma donc ici on a l'énergie en électrovolts c'est le niveau E4 20,66 ensuite là vous avez le niveau E3 et si je trace donc là on ne sait pas combien et si je trace entre ces deux niveaux la désexcitation se fait avec émission d'un photon à lambda égal 632,8 nanomètres d'accord donc votre votre longueur d'onde elle est là vous pouvez calculer la variation d'énergie à laquelle ça correspond puisque vous savez que E sup moins E inf égale Hc sur lambda E sup c'est E4 E inf c'est E3 donc ça veut dire que E4 moins E3 égale Hc sur lambda H je connais C je connais lambda je connais qu'est-ce que je cherche E3 donc j'isole E3 E3 c'est E4 moins Hc sur lambda alors je vais être obligé de changer de feutre parce que ce feutre est vide moi je vais passer au noir tant pis donc E3 que vaut E3 alors je fais le calcul donc E4 20,6 électronvolts alors je vais tout laisser en électronvolts moins donc là maintenant il faut que je transforme ça parce que en dimension tout ça c'est des joules d'accord mais il faut le transformer en électronvolts donc il faut que je fasse H c'est sur lambda et il faut que une fois que j'ai ça je divise par 1,6 10 moins 19 pour avoir des électronvolts ok je continue le calcul ici donc que vaut ce calcul 6,62 6,62 moins 34 fois c 3 10 puissance 8 divisé par 632,8 10 moins 9 multiplié par 1,6 10 moins 19 je fais mon calcul alors 6,62 6,62 10 moins 34 fois 3 10 puissance 8 divisé par 632,8 10 moins 9 divisé par 1,6 10 moins 19 ça fait 3,14 non je suis pas prêt de faire une bêtise divisé par 1,6 10 moins 19 ça fait 1,96 électronvolts d'accord donc ça ça fait 1,96 électronvolts donc le 1,96 électronvolts qui est là je mets ici ce qui fait que la différence entre les deux vaut quoi 20,66 moins 1,96 vaut 18,7 électronvolts donc le niveau qui est là est de 18,7 d'accord donc là j'ai répondu à la question 3A alors qu'est-ce que j'ai dit bon là j'ai déjà fait la A j'ai fait la B et j'ai fait la C en fait j'ai tout fait donc là j'ai répondu à tout l'exercice numéro 5 ok puisque j'ai dit le type de transition le photon qui est émis les deux niveaux d'énergie j'en ai dit le niveau 3 puisque le 3 est à 18,7 électronvolts donc voilà pour l'exercice 5 on va passer à l'exercice 6 alors l'exercice 6 je vais le corriger je vais le corriger ici donc qu'est-ce qu'on vous dit pour l'exercice 6 on vous dit donc là on associe les transitions électroniques avec de la spectro alors vous savez que la spectro surtout la spectro qui correspond à ce genre de graphe là c'est une spectro qui correspond à de l'infrarouge spectro IR ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va envoyer de l'infrarouge et l'infrarouge qu'on envoie sur des molécules va les faire vibrer donc dans l'infrarouge on fait vibrer les molécules si la vibration correspond enfin si la radiation la longueur d'onde d'infrarouge correspond exactement à une vibration elle va entrer en résonance si elle entre en résonance on va se retrouver avec un pic d'accord et donc on va associer tout ce qu'on a vu dans le chapitre où on parlait du spectro c'est donc le chapitre 4 d'un ligne spectrale avec ce qu'on vient de voir ici sur l'énergie d'un photon absorbé et émis lors d'une transition entre deux niveaux énergétiques distincts alors qu'est-ce qu'on vous dit le groupe hydroxyle est caractéristique des alcools ce groupe peut être tenu en évidence par des tests chimiques mais aussi par spectro lorsqu'un alcool absorbe un photon de longueur d'onde convenable il peut y avoir une transition entre deux niveaux électroniques petit a définir le groupe hydroxyle alors hydroxyle si vous avez un petit peu des souvenirs qu'est-ce que c'est que le groupe hydroxyle je l'écris comme ça groupe hydroxyle égale le groupe H petit b représentez le schéma illustrant cette transition énergétique le schéma illustrant cette transition énergétique je ne comprends pas les questions le schéma qui illustre cette transition ça doit être ça je vois que ça c'est-à-dire que votre groupe OH il passe d'un niveau vibratoire à un autre niveau vibratoire d'accord donc ça veut dire que vous avez par exemple donc ici le groupement alquil R et vous avez alors ça peut être plein de trucs ça peut être une vibration comme ça une vibration comme ça et si vous avez ici pour ces vibrations-là une certaine longueur d'onde lambda dans l'infrarouge d'accord deuxième je ne vois pas quoi d'autre répondre à cette question-là à quel domaine correspond une telle transition alors ça on l'a vu je réponds toujours mon petit schéma les vibrations sont dans le domaine infrarouge donc dans le domaine infrarouge on a des vibrations si on a quelque chose qui a lieu dans le rayon X dans l'UV ou dans le visible à ce moment-là on aurait une transition électronique sur les couches les électrons des couches externes des atomes en jeu ok petite idée confirmer cette prévision on calcule un long gardon du photon associé à cette transition sachant que dans le cas du méthanol les deux niveaux sont séparés de 7,02 électron-volts donc là on vous dit quoi on vous dit que E sup moins E inf E sup moins E inf égale 7,02 électron-volts donc c'est la question D donc première chose je transforme ça en joules donc je multiplie E sup moins E inf par 1,6 10 moins 19 c'est-à-dire 7,02 fois 1,6 10 moins 19 ce qui me fait 1,12 10 moins 18 joules cette énergie correspond à Hc sur lambda lambda étant la longueur d'onde donc la longueur d'onde ça va être Hc divisé par E sup moins E inf c'est-à-dire j'ai écrit le calcul 6,62 10 moins 34 fois 3 10 puissance 8 divisé par 1,12 10 moins 18 d'accord je fais le calcul multiplié par 3 10 puissance 8 multiplié par 6,62 10 puissance moins 34 et je trouve 176 10 moins 1,76 pardon 1,76 10 moins 7 mètres 7 électronaux je ne me suis pas planté dans le calcul je fais juste le truc 1,7.02 fois 1,6 10 moins 10 moins 11 10 moins 18 ok exposant moins 1 fois 3 10 puissance 8 fois 6 62 moins 34 donc 6,72 10 moins 34 fois 3 10 puissance 8 divisé par 1,1 10 moins 18 c'est ça ça fait 1,77 donc vous trouvez 1,77 10 moins 7 mètres d'accord ça je le fais en anneau ça fait 177 10 moins 9 mètres c'est-à-dire 177 nanomètres alors 177 nanomètres tout le monde le sait maintenant on est typiquement non pas dans l'infrarouge mais dans l'UV donc si on est dans l'UV c'est qu'on a affaire à des transitions électroniques donc ça veut dire qu'on n'est plus dans une vibration transition électronique ça veut dire que c'est des électrons qui changent de niveau alors si je reprends l'énoncé tel qu'il était posé vous voyez qu'on vous dit à quel domaine confirmer cette prévision en calculant l'environnement du photo sachant que dans le cas du méthanol les deux niveaux d'énergie sont 7,02 ah oups 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 oui je viens de me rendre compte que j'ai dit enfin j'ai rien dit de faux mais j'ai pas exactement l'huile lancée puisqu'on vous dit lorsqu'un alcool absorbe un photon de l'Overtonde il peut y avoir une transition entre deux niveaux d'énergie électronique et donc électronique c'est ça en vibration c'est ça électronique c'est ça d'accord et donc si j'avais un petit peu mieux lu l'énoncé j'aurais compris qu'on vous demandait de montrer que même dans un groupe OH il peut y avoir une transition électronique et donc la transition électronique se fait notamment lorsque les longueurs d'ombre sont comprises entre le visible et les rayons X donc a fortiori pour les UV moi j'avais mal vu mon énoncé j'ai fait mes calculs je trouve des UV et je dis transition électronique donc c'est effectivement ce qu'on attendait de vous dans cette question là qui est la question petit d petit 2 on vous dit donc là on parle maintenant de spectro alors on convertit en joules parce que le joule c'est l'unité légale et que comment dire dans 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 l'analyse dimensionnelle de la formule on peut le faire rapidement si je fais l'analyse dimensionnelle de la formule j'ai E égale H fois la fréquence d'accord donc en analyse dimensionnelle ça veut dire quoi ça veut dire que la dimension de E qu'est-ce que c'est c'est donc la dimension de H multipliée par la fréquence la fréquence en dimension qu'est-ce que c'est c'est 1 sur la période ok donc ce sont des secondes moins 1 d'accord l'énergie on connaît c'est des joules donc des joules sont égaux à ce qu'on cherche l'unité de H multipliée par des secondes moins 1 ce qui veut donc dire que ce qu'on cherche c'est des joules divisé par des secondes moins 1 c'est-à-dire des joules fois des secondes ok et donc on peut vérifier l'homogénéité de la formule et de l'unité de H donc H c'est bien 6,62 10 puissance moins 34 joules secondes et donc effectivement c'est une des explications enfin sur le fait que quand on utilise H dans une formule il faut que l'énergie soit en joules et que la fréquence soit en R sous la période en secondes on ne peut pas se permettre d'utiliser des électrons parce qu'il y a un facteur ainsi de 10 moins 19 qui viendra perturber l'ensemble donc voilà pour pour la petite réponse à la question j'espère avoir été clair petit 2 on vous dit il est aisé de représenter la présence d'un groupe hydroxyle sur un spectre infrarouge d'alcool pur un signal large et intense est observé par un nombre d'ondes compris entre 3200 cm et 3600 cm c'est ce que on a vu chaque fois qu'on traitait du groupement WASH en disant il y a un pic très intense entre 3002 et 3006 les alcools représentent aussi un signal intense mais plus fin repérable entre 1000 et 1200 est caractéristique de la liaison hydrogène ça pourquoi on n'en parle pas parce que si vous vous rappelez ce qu'on avait dit ça ça correspond à ce qu'on appelle l'empreinte digitale d'accord qu'est-ce que ça veut dire empreinte digitale ça veut dire que c'est tout ce qui est inférieur à 1500 cm moins 1 et nous qu'est-ce qu'on avait dit on avait dit on ne regarde pas on ne va pas regarder le spectre sur des nombres d'ondes de cette ombre là d'accord alors ça c'est bon donc quelle est la question petit a qu'elles sont pour le méthanol les longueurs dans le vide des photons correspondant aux deux transitions décrites donc je reprends mes valeurs les deux transitions c'est aux alentours de alors on va se mettre entre les deux donc on va dire pour la première par exemple 3300 centimètres moins 1 et 1100 centimètres moins 1 300 centimètres moins 1 ça c'est le nombre d'ondes donc on vous demande de retrouver les nombres d'ondes ok alors ça c'est sigma sigma c'est le nombre d'ondes donc si vous me rappelez parce que ça on a déjà fait x fois ça veut dire que sigma c'est 1 sur lambda d'accord donc lambda c'est 1 sur sigma donc lambda qui est égal à je vais juste donc lambda qui est égal à 1 sur sigma c'est à dire 1 sur alors je vais commencer par le premier là 3300 centimètres moins 1 d'accord alors 3300 centimètres moins 1 alors je peux le faire autrement je peux dire que c'est 1 sur 3300 fois centimètres vous êtes d'accord on a toujours procédé on l'a déjà fait ça si vous reprenez vos cours ça a été une des premières questions que j'ai posées quand on a fait la production sur les spectres infrarouges c'était de dire quelle est la longueur vérifier que les longueurs de nombre correspondent bien à des infrarouges donc je continue mon petit calcul ça fait donc 1 sur 3300 et le centimètre c'est quoi c'est 10 moins 2 mètres donc je remplace le centimètre par 10 moins 2 mètres j'effectue le calcul 1 sur 3300 qu'est-ce que ça fait donc 1 divisé par 3300 je multiplie ça par 1 10 moins 2 ce qui fait 303 10 moins 6 mètres d'accord donc ça ça va nous faire combien 3,3 10 moins 6 je vais le mettre en nano donc ça va faire 303 10 moins 8 mètres ce qui fait donc 3030 10 moins 9 mètres c'est-à-dire 3030 nanos ok on est dans les infrarouges si lambda est supérieur à 800 nanos là on est à 3300 donc ok c'est bien des infrarouges je fais le même calcul je vais faire de la couleur pour pour 1100 donc celui-là on peut l'appeler lambda 1 lambda 2 vaut 1 sur 1100 multiplié je vais tout de suite à l'essentiel par 10 moins 2 donc 1 divisé par 1100 fois 1 10 moins 2 ce qui fait 9 9,1 10 moins 6 mètres c'est-à-dire comme tout à l'heure je déplace la virgule de 3 ans ce qui fait donc 9100 nanos je suis au-dessus de 800 nanomètres donc j'ai bien là aussi des infrarouges donc les deux sont bien des infrarouges d'accord alors les petits problèmes de réglage parce que j'ai une planche devant les yeux là c'est pas pratique il va falloir que je règle ça alors qu'est-ce que tu me dis Mike vous avez rajouté des chiffres significatifs non 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 j'ai pas rajouté c'est que j'en tire absolument pas compte si je devais l'exprimer avec les chiffres significatifs là on vous en donne 3 4 d'accord donc tout le reste des calculs vous en avez 3 donc si je dois l'exprimer avec 3 chiffres significatifs donc avec 3 CS ici ça va faire 303 fois 10 nano et là ça fait 910 fois 10 nano donc voilà les deux longues en ronde petit b donc qu'est-ce qu'on vous demande dans le petit b on vous dit quelle est la nature des transitions énergétiques correspondant à ces signaux alors ça c'est ce que j'ai pris le problème un petit peu à l'envers c'est ce qu'on a vu là c'est-à-dire que les transitions correspondent à des vibrations d'accord donc ce sont des vibrations de molécules et pas des transitions électroniques donc vibrations de molécules petit c comparer les énergies mises en jeu dans les deux transitions alors transition donc si je prends dans un premier temps la réponse à la question précédente on avait 7 électronvolts donc transition électronique E sup moins E1 valait si je reprends l'énoncé 7 0 2 électronvolts d'accord dans notre cas si je mets vibration donc 7 0 2 ça c'était des UV là quand on parle de vibration on est dans les infrarouges vibration de liaison donc là j'avais une longueur d'onde alors je vais par exemple le faire avec lambda lambda qui valait 3030 l'anneau d'accord donc que vaut l'énergie associée donc ici E sup moins E1 vaut quoi vaut HC sur lambda donc là je refais mon calcul 6 62 10 moins 34 fois 3 10 puissance 8 divisé par donc 303 fois 10 avec les chiffres significatifs multiplié par 10 moins 9 je refais le calcul 6 62 10 puissance moins 34 fois 3 10 puissance 8 divisé par 3030 10 moins 9 ce qui fait alors j'écris la réponse en joules 6,5 10 puissance moins 20 joules je divise par 1 6 10 puissance moins 19 et je trouve environ 0 41 électron volts donc là vous voyez que quand on est dans l'UV on a quelque chose qui est de l'ordre de 7 électron volts quand on est dans l'infrarouge on a quelque chose qui est de l'ordre de 0,4 électron donc ça correspond bien au sens de graduation de l'échelle qu'on a là l'énergie en électron volts augmente quand on passe des infrarouges aux UV et donc les rayonnements infrarouges sont beaucoup moins énergétiques que le sont les rayonnements UV donc avec 7,02 voilà donc là j'ai corrigé l'exercice numéro 6 ça c'est fait qu'est-ce que j'ai ensuite alors j'ai pas mal il y a le laser refroidisseur celui-là on va peut-être le laisser faire qu'est-ce que je peux faire après je vais vous laisser faire tranquillement le 7 et le 8 d'accord c'est-à-dire principalement les QCM donc je suis pas très compliqué celui-là et les QCM ok ça vous va ça ou ça fait trop vous avez beaucoup beaucoup de travail en ce moment dites-moi répondez-moi sur le chat est-ce qu'il y a beaucoup de taf en ce moment parce qu'il s'agit pas que je vous surcharge c'est pas la peine j'attends 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 alors qui c'est qui me le dit est-ce que vous avez beaucoup beaucoup de travail il faudrait que je mette une petite une petite attente musicale ah NBN est cassé oui mais ça va peut-être d'ici cet après-m ça peut le faire après ne perdez pas de vue ok c'est vraiment NBN donc ne perdez pas de vue que vous devez faire votre implication en proportion des co-hebs du bac vous allez pas passer une heure à faire de la physique et 15 heures à faire l'histoire on va être quand même un petit peu clair là-dessus quoi donc moi j'essaie de pas trop vous donner de travail à la limite combien il me reste vous n'avez pas de devoir ok alors je vous propose un truc je vais corriger celui-là et je vous laisse faire le QCM pour demain d'accord donc vous vous faites le QCM et moi je vais commencer la correction de l'exercice 7 puisqu'il est un petit peu un petit peu plus compliqué alors qu'est-ce qu'on vous dit bon il y a tout un tout un blabla sur les atomes les machins les trucs etc bon alors là on va arriver au principe qui est super important quand on fait de comment s'appelle de 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 c'est que et pour l'instant je n'ai pas du tout abordé cette notion-là c'est qu'il faut pour qu'il y ait une transition donc pour que vous ayez votre je le reprends ici E sub dans le cas d'une émission ou E1 dans le cas d'une absorption il faut que l'énergie soit exactement égale à cette différence-là donc ça veut dire que si vous donnez à un atome une énergie qui vaut alors par exemple là vous avez imaginons que ça ça soit 5 électronvolts d'accord si vous donnez 5,1 électronvolts il ne se passe rien si vous donnez 5,2 électronvolts il ne se passe rien si vous donnez 5,0 électronvolts il y a une transition donc le principe dans ce transfert quantique et c'est ce qu'on va voir dans l'exercice que je vais corriger c'est qu'il faut que la différence d'énergie corresponde exactement à l'énergie apportée par le photon si l'énergie est trop petite il ne se passe rien si l'énergie est trop grande il ne se passe rien donc il faut impérativement que vous ayez totalement la même la même énergie de photon qui correspond à l'énergie entre les deux niveaux d'accord oui j'ai entendu que vous avez des exos je ne vais pas vous bombarder ne vous inquiétez pas alors je lis le truc je lis le truc dans des plaisaux mordus de la guerre des étoiles le laser n'est pas seulement une arbre du table qui brûle tout sous son passage il peut aussi jouer le rôle de simple refroidissement d'atomes l'immense énergie développée par un faisceau laser va empêcher les atomes de vibrer à leur rythme propre un second faisceau laser qui face au premier vient figer définitivement les atomes pris entre les deux bras de lumière comme s'ils étaient bloqués entre deux murs ce dispositif de faisceau laser croisé est monté dans les trois directions spatiales le groupe d'atomes cibles se trouve donc à l'intersection de six faisceaux laser les voilà coincés dans toutes les directions ils ne peuvent ni s'échapper ni vibrer ils deviennent lent c'est à dire froid les scientifiques appellent cette boule d'atomes refroidie une ménace optique la description est cependant quelque peu réductionniste au regard de ce qui se passe réellement à l'échelle atomique car entre le faisceau laser de l'atome et l'atome un incessant échange d'énergie s'instaure l'atome absorbe un photon du laser ce qu'il freine après un laps de temps infime il émet à son tour un autre photon ce qu'il fait reculer à l'image d'une arme à feu qui vient de tirer son projectile c'est ce qu'on appelle l'effet de recul alors cette notion là c'est ce qu'on avait vu avec la quantité de mouvement si vous vous rappelez le cours de mécanique c'est exactement le même principe donc effet de recul pour qu'il puisse être absorbé le photon doit être au goût de l'atome car tous les photons n'ont pas la même saveur certains sont rouges d'autres bleus, jaunes etc. leur couleur dépend de l'énergie normal plus le photon est énergétique plus le photon est énergétique plus sa couleur tendra vers l'ultraviolet ainsi pour un type d'atome par exemple le césium ou l'hélium il faudrait utiliser un laser d'une couleur bien déterminée pour que le photon puisse être absorbé c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que l'ensemble absorbe uniquement si le photon envoyé qui a potentiellement la capacité à être absorbé a exactement l'énergie qui correspond aux deux niveaux entre lesquels il veut faire transiter l'électron piégé entre six rayons lasers la mélasse optique voit sa température tomber à un millième de degré au-dessus du zéro absolu qui se situe à moins de 173 celsius les atomes n'en continuent pas moins de vivrer quelque peu en 88 une équipe de l'ENS notamment composée de Claude Cohen Tanouji et d'Alain Aspect Tanouji a d'ailleurs eu le prix Nobel pour ça triompha des défis en faisant passer la température d'une mélasse optique dans le domaine des millionième de degré au-dessus du zéro absolu en juin 95 l'équipe d'Eric Cornell et de Carl Wiemann franchit un nouveau pas et l'obtient 20 milliardièmes au-dessus du zéro absolu à cette température les atomes ont tendance à abandonner leurs oricaux de matière pour devenir des ondes comme la lumière donc là on entre dans un domaine qui est ultra pointu la seule chose que je puisse vous dire c'est que quand on arrive au niveau du zéro absolu il n'y a pas de vibration il n'y a pas de mouvement le zéro absolu correspond à zéro mouvement il y a toujours un mouvement résiduel on n'arrive pas à immobiliser totalement l'atome et donc ce mouvement résiduel correspond à une toute petite température au-dessus de ce zéro absolu c'est tout donc là vous avez votre texte l'année du texte maintenant on passe à l'exercice donc qu'est-ce qu'on vous dit dans l'exercice on vous dit expliquer la phrase plus le photon est énergétique plus sa couleur tend vers l'ultraviolet donc ça c'est la question 1 alors qu'est-ce que vous faites vous dites que l'énergie donc là je fais la question 1 c'est donc l'exercice 7 donc l'énergie c'est Hc sur lambda donc si on va dans l'ultraviolet si on va dans l'UV ça veut dire que lambda diminue puisque l'UV c'est si lambda est inférieur à 400 nanos donc si lambda diminue comme l'énergie comporte lambda au dénominateur ça veut dire que l'énergie augmente donc plus on descend dans les UV plus l'énergie de ces photons sera grande j'ai donc répondu à la première question deuxième question on vous dit soit E1 E2 dénigre l'énergie de l'atome à refroidir quelle relation doit vérifier la longueur d'onde d'un photon pour qu'il soit absorbé ou qu'il soit au goût de l'atome et donc absorbé c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est à dire que par exemple E2 moins E1 doit être égale à Hc sur lambda donc ça c'est la question de A alors vous allez me dire oui mais quel signe de tout ça mais pour pas se poser de questions on utilise ces deux barres mathématiques qui veulent dire valeur absolue valeur absolue c'est à dire vous ne posez pas de questions vous dites que la longueur d'onde va être égale à Hc sur la valeur absolue de la différence de niveau après à vous de savoir si le photon est soit absorbé soit émis d'accord donc ça ça va dépendre de ce qui va être précisé dans l'exercice mais globalement si on ne vous dit rien imaginez une valeur absolue pour éviter de vous retrouver avec une longueur d'onde négative en vous disant je ne comprends pas ce qui se passe donc la longueur d'onde c'est Hc sur une énergie point barre donc là j'ai répondu à la question de A petit b on vous dit quelle propriété du laser est mise en avant dans la phrase il faut utiliser un laser d'une couleur bien déterminée il faut si c'est lambda déterminée donc lambda déterminée égale couleur déterminée et couleur déterminée ça veut dire quoi ça veut dire que votre laser il a une propriété on le verra je pense demain c'est qu'il est monochromatique c'est à dire que il n'y a que un seul une seule longueur d'onde émise d'accord donc ça c'est la question 2b 2c quelle autre propriété du laser est nécessaire pour piéger les atomes au milieu des 6 faisceaux laser alors celle-là elle est super compliquée ce qu'il faut savoir c'est que on va raisonner sur 2 lasers ou 4 allez hop je vais les mettre les 4 dans le plan d'accord donc ça c'est des lasers là vous avez au centre des atomes ça ce sont les atomes à figer c'est à dire les atomes qu'on veut immobiliser donc vous allez avoir de chaque laser un photon qui va arriver donc il va être émis par le laser chaque laser va émettre par exemple un photon donc vous comprenez bien pour que les atomes restent à ce temps-là il faut que ces deux photons arrivent en même temps et ces deux photons arrivent en même temps donc il faut que globalement il y en a 6 parce qu'il y a deux lasers qui sont dans cette direction-là si vous voulez si on imagine voilà donc il y a encore un laser ici et encore un laser ici et donc il va y avoir encore deux photons qui vont venir comme ça et comme ça donc il faut que les 6 photons arrivent en même temps parce que s'ils arrivent en même temps ils vont pouvoir un petit peu comme les boules de billard taper sur les atomes et les garder au milieu si il y a un décalage entre le photon par exemple qui vient de gauche et le photon qui vient de droite ça veut dire que le photon de gauche va déplacer les atomes va leur donner une énergie cinétique puisque ça reviendra à ça et l'autre va leur redonner une énergie cinétique donc ils vont se retrouver à se déplacer et si quand ils sont déplacés par là arrive ce photon-là il va taper dans le vide et l'autre pareil donc il faut impérativement que tous les photons arrivent en même temps comment s'appelle cette propriété-là cette propriété-là c'est ce qu'on appelle la cohérence ça veut dire que le laser là vous avez deux propriétés du laser la cohérence et la monochromaticité la cohérence veut dire que on sait exactement quand sont envoyés les photons d'accord et donc tous les photons doivent être envoyés en même temps donc ça c'est la cohérence là j'ai répondu à la question 2C question 3 donc question 3 on vous dit à une température proche du zéro absolu l'aspect audilatoire de l'atome prédomine sur son aspect particulier la lumière possède aussi ces deux aspects petit 3 comment mettre en évidence chacun de ces deux aspects alors là on vous demande de faire de citer deux expériences alors je vais le marquer et ça faudra que vous le reteniez donc je vais l'écrire ici avec une petite flèche donc ça c'est impérativement à retenir d'accord donc lumière à deux choses première chose aspect ondes alors aspect ondes vous savez les propriétés qui caractérisent la lumière comme une onde on en a du 3 diffraction interférence et Doppler donc ces trois propriétés caractérisent l'aspect ondes de la lumière maintenant deuxième aspect c'est l'aspect qui est un petit peu nouveau aujourd'hui c'est l'aspect particule l'aspect particule c'est donc le photon d'accord alors la seule expérience qu'on peut justifier qui justifie le fait que le photon soit une particule c'est ce qu'on appelle notamment l'effet photoélectrique puisqu'on renvoie un photon UV sur de la matière pour arracher un électron d'accord donc ça ce que j'ai mis là c'est ce que vous devez savoir la lumière à l'aspect d'une onde grâce aux trois expériences caractéristiques qu'on ait pu faire diffraction interférence Doppler la lumière à l'aspect d'une particule grâce à une autre expérience qu'on n'a pas faite qu'on ne sera pas en cours mais que vous devez connaître qui s'appelle l'effet photoélectrique petit 4 on vous donne là quelques niveaux de l'énergie de l'atome de sodium sur le diagramme d'à côté on vous dit un jet d'atome de sodium est dans l'état fondamental E1 se déplace à la vitesse de 3 10 puissance 3 donc là je vous fais la question donc V 3 10 puissance 3 mètre par seconde est stoppé par un faisceau laser à la suite de plusieurs chocs petit a les photons émis par le laser ont pour longueur d'onde 589 nanomètres donc lambda 589 pourquoi peut-on dire première question donc il y a le schéma moi je l'ai sous les yeux donc il faut que vous l'ayez aussi sous les yeux donc le photon arrive le tape dans l'atome c'est un petit peu comme si vous voulez vous avez une grosse balle qui roule vers vous et vous tirez sur cette grosse balle avec des plus petites balles donc selon la vitesse de la petite balle la vitesse de la grosse balle le rapport des masses vous allez arriver à l'arrêter la ralentir ou bien faire du tout ça va dépendre d'accord donc pourquoi est-ce qu'on dit que les photons sont au bout de l'atome qu'est-ce qu'il faut que je fasse j'ai ici le diagramme énergétique de l'atome de sodium j'ai la longueur d'onde du photon il faut que je vérifie que ce photon là amène une énergie qui correspond à une différence entre deux niveaux de ce graphe là donc je vais faire ça et j'arrêterai après donc je calcule l'énergie c'est donc hc sur lambda d'accord je fais le calcul je ne recopie pas les formules c'est toujours la même chose 6,62 10 puissance moins 34 multiplié par 3 10 puissance 8 divisé par 589 10 puissance moins 9 je trouve 3,37 10 puissance moins 19 joules je transforme ça en électron volt en divisant par 1,6 10 puissance moins 19 et j'ai 2,11 électron volt et donc ça il faut que ce soit égal à E sub moins E1 de l'atome ok alors si je représente ici l'énergie en électron volt donc je recopie l'énergie vous avez ici E1 E2 E3 E4 donc E1 moins 5 14 E2 moins 3 0,3 E3 moins 1 94 et E4 moins 1 point 52 donc je regarde si je fais E2 moins E1 ça fait quoi ça fait 5 point 14 moins 3 point 0,3 tiens 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 ça ça fait 2,11 électron volt donc clairement qu'est-ce qu'il va se passer il va se passer que le photon 589 nano va permettre une transition électronique entre le niveau E1 et le niveau E2 puisque il a une énergie qui correspond à 2,11 électron volt et qui correspond à la transition entre le niveau E1 et E2 donc si le photon est absorbé l'électron monte de niveau quand il est à ce niveau-là il se désexcite en émettant un photon exactement de même énergie voilà voilà alors je m'arrête là donc maintenant je vais arriver face à un problème c'est que mes feutres se vident donc je vais essayer de voir si je ne sais pas est-ce que ça c'est visible si j'écris comme ça vous arrivez à le voir ça est-ce que c'est visible pas terrible moi je vais essayer d'aller acheter des feutres on va voir en tout cas oui je vais voir parce que je n'ai pas envie de sortir trop souvent j'ai décidé de sortir une fois par semaine on va essayer de faire de telle sorte parce que je commence à consommer beaucoup de feutres donc pour résumer oui je sais que c'est moins bien Mike je vais voir sinon j'irai tenter d'acheter en scaphandre de plongée des feutres alors on est d'accord on fait un discord ce soir à 16h d'accord pour tout le monde paroles alors on décidera ce soir mais pour ceux qui ne peuvent pas être là ce soir pour une raison quelconque disons que demain 11h pour ceux qui ne peuvent pas être là ça revoit demain 11h après je vous préviens vendredi c'est off dites moi ce que vous en pensez c'est bon ça pour demain et vendredi je dis ça principalement pour ceux qui ne peuvent pas être là ce soir parce que je comprends bien oui oui sur youtube demain quand je dis demain c'est toujours sur youtube et on discute le discord on peut plutôt le faire l'après par exemple ça serait pas mal après on n'est pas obligé de le faire tous les jours vous dites en fonction de toute façon moi je vais vite m'emmerder grave donc regarder netflix ça va un peu mais pendant 45 jours ça va être un petit peu pénible voilà donc si je résume à tout à l'heure à 16h non je sais pas Marie je sais pas ce qu'on va faire sur discord c'est pas un cours c'est plutôt discuter un peu quoi tu vois discuter devant un café papoter machin je sais pas on peut discuter si vous pouvez me poser des questions un peu plus spécifiques auxquelles je réponds mais c'est pas le cours le cours je le continue demain donc pour demain le seul truc que vous ayez à faire si vous avez le temps c'est de me regarder les QCM d'accord moi je corrigerai l'exercice que j'ai commencé aujourd'hui et vous me regardez les QCM d'accord c'est bon alors si c'est bon pour tout le monde à tout à l'heure donc à tout à l'heure c'est bon d'appel à tous voilà où je t'aime quand la guerre est finie c'est bien où je t'aime bon à tout à l'heure 16h oui oui vite classe histoire de pas devenir fou t'as raison bon à tout à l'heure bon appétit à tous bon à tout à l'heure bon à tout à l'heure bon à tout à l'heure